salut bienvenue sur la chaîne de monsieur minsa avant de commencer s'il vous plaît laisser un j'aime et abonnez-vous surtout activer la cloche de notification on commence maintenant salut salut à tous j'espère que vous vous portez bien donc c'est monsieur minsa et aujourd'hui nous allons parler de l'introduction qui passe dans tous les sujets qui concerne la chine et pour cela il est important de suivre attentivement ce que nous allons faire car cela dépend consécrètement de votre réussite allons-y maintenant donc déjà il est important de savoir que la chine par sa richesse historique ses transformations économiques fulgurante et son rôle géopolitique majeur se profite comme un sujet incontournable dans les discussions en classe et demeure une possibilité significative pour les examens du baccalauréat c'est à dire la chine est un des sujets les plus probable pour votre examen donc au baccalauréat pour cela nous avons décidé de vous dresser et de ressortir un plan du moins un texte qu'il faudra retenir je dis bien un texte qu'il faudra retenir et ce sou et c'est ce texte là que vous allez devoir insérer à chaque fois c'est juste ce texte que vous allez devoir insérer à chaque fois et le texte il est ici on nous dit simplement suivez attentivement à la croisée des traditions millénaires et des dynamiques modernes la chine émerge comme un acteur majeur sur la scène mondiale point ça c'est la phrase d'accroche ayant dit son ascension économique rapide ses défis internes et son rôle pivot parmi les pays du sud en font un sujet d'une richesse inégale c'est juste ce texte que vous devriez retenir on reprend à la croisée des traditions millénaires et des dynamiques modernes la chine émerge comme un acteur majeur sur la scène mondiale son ascension économique rapide ses défis internes et son rôle pivot parmi les pays du sud en font un sujet d'une richesse inégale chaque fois que vous allez rédiger une introduction placez juste cette amorce là et vous allez voir que vous avez simplement vous allez terminer avec la première partie de l'introduction il ne vous restera plus qu'à insérer une problématique et annoncer le plan de façon cohérente mais attention vous savez qu'elle est sujet de type 1 et les sujets de type 2 allons y voir comment intégrer ce texte concrètement à un sujet ici nous avons un sujet palpable désolé nous avons la puissance économique chinoise aspect à tout et limite face à ce genre de sujet comment nous devons rédiger notre introduction nous avons dit préalablement que nous avons un texte ici qu'il fallait retenir et c'est ce texte là qui va nous permettre d'amorcer du début jusqu'à la fin nous allons juste l'insérer à chaque fois nous allons juste insérer ce texte à chaque fois allons y voir concrètement ce que ça va donner avec ce sujet qui disait la puissance économique chinoise aspect à tout et limite donc on va prendre nos textes et on va simplement le coller suivez attentivement suivez attentivement ce que ça donne ça dit à la croisée des traditions millénaires et des dynamiques modernes la chine émerge comme et comme un acteur majeur sur la scène mondiale son ascension économique rapide ses défis internes et son rôle pivot parmi les pays du sud en font un sujet d'une richesse inégale une fois que c'est terminé moi je vais passer à ma problématique voici la problématique ici dès lors comment analyser la puissance économique chinoise donc simplement comment analyser le thème dès lors comment analyser le thème principal de ce sujet le thème principal de ce sujet c'est la puissance économique chinoise après on nous dit qu'il va falloir annoncer le plan donc dans cette dissertation nous verrons d'abord les aspects ensuite les atouts et enfin les limites de cette puissance il est clair ici que là le plan est déjà imposé lorsqu'on nous demande de parler de aspect des aspects les atouts et les limites nous ce qu'on va faire c'est reproduire la même démarche au niveau de l'annonce du plan parce que nous sommes en sujet de type 1 vous savez que le sujet de type 1 le plan il vous est imposé la démarche est juste à suivre continue ça c'était pour le sujet la puissance économique chinoise allons-y dans un sujet un peu plus complexe afin de voir comment toujours insérer notre texte qui est ici dans peu importe le sujet qui parlera de la chine je dis bien peu importe vous placez juste cet amorce là si vous avez un peu de réflexion vous changez juste certains mots après vous allez voir que si vous gardiez toujours le même sens que celui qui était au départ l'introduction sera toujours correcte et on y va toujours avec le même procédé on dira à la croisée des traditions millénaires et des dynamiques modernes la chine émerge comme un acteur majeur sur la scène mondiale son ascension économique rapide ses défis internes et son rôle pivot parmi les pays du sud en font un sujet d'une richesse inégalée à la fin de la vidéo restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire pourquoi nous devons toujours garder cette amorce là après on dit dès lors comment la chine peut-elle être un colosse aux pieds d'argile finalement c'est quoi un colosse aux pieds d'argile c'est à dire un solide c'est à dire une de manière physique le colosse est une personne géante dominante mais ayant des pieds d'argile cela signifie que même étant une personne influente au niveau de son physique ce colosse reste quand même fragile donc pied d'argile c'est pour dire que ce n'est pas un colosse solide donc ici il était question de parler de la chine comme étant un grand mais un grand parmi les petits n'est pas encore que la chine n'est pas encore considérée comme étant un grand pays comme les pays vraiment vraiment développer la preuve la chine est un pays du sud je sais pas si vous comprenez sud qui renvoie ici aux pays développés ou en voie de développement et les pays sous-développés autant pour moi ou en voie de développement on continue maintenant toujours avec l'annonce du plan voyez c'est en rouge c'est pour différencier dans cette dissertation nous verrons premièrement la puissance apparente de ce pays donc on va devoir montrer que la chine est réellement un colosse et deuxièmement les vulnérabilités sous adjacent qu'ils rencontrent donc ce pays le pays rencontre on va se rendre compte que la chine comme j'ai eu à dire c'est une puissance mais cette puissance à des faiblesses cachées à des vulnérabilités sous-jacentes à dire des faiblesses cachées et vous avez vu qu'on a gardé la même amorce ici c'est ce qu'il fallait faire ensuite ils nous font quoi un autre sujet pour mieux comprendre le procédé vous allez voir que ça passe toujours le but de cet amour ça c'est de savoir que si elle est cohérente c'est que ça ira forcément avec la logique des choses j'espère que c'est important rester jusqu'à la fin de la vidéo vous allez comprendre pourquoi cette amorce là englobe tous les sujets de la chine on y va la chine oh là là on s'est trompé au niveau de la compréhension on s'est trompé au niveau de la compréhension bon c'était pas ça la forme ici s'agissait de demander si on disait la chine pays du sud désolé on disait la chine pays du sud retenez juste ce que je vais dire pour mieux cerner vous allez vous allez devoir garder la même amorce vous allez devoir garder la même amorce afin de ne pas faire un hors sujet parce que le sujet de type 3 c'est un sujet de réflexion qui demande un peu de compréhension allons-y on dit à la croisée des traditions millénaires je vais faire ça pour ne pas vous embrouiller voilà à la croisée des traditions millénaires et des dynamiques modernes la chine émerge comme un acteur majeur sur la scène mondiale son ascension économique rapide ses défis internes et son rôle pivot parmi les pays du sud en font un sujet d'une richesse inégalée dès lors dans quelle mesure la chine est-elle un pays du sud dans quelle mesure la chine est-elle un pays du sud donc à quel moment on dit que cette chine là peut être un pays du sud pourquoi on peut dire ça et après on nous dit dans cette dissertation nous verrons premièrement l'implication de la chine comme étant un pays du sud et deuxièmement les défis communs qui font le quotidien de ce dernier de façon la plus simple possible de façon la plus simple possible vous allez voir chaque fois tout ce qui est en rouge là c'est ce que vous devriez créer de vous même moi je me suis arrangé à vous concevoir une introduction qui passe dans tous les sujets concernant la chine je dis bien tous les sujets concernant la chine après revenons sur le texte mettez un j'aime et abonnez vous s'il vous plaît revenons sur le texte j'ai dit ce texte là il passe dans tous les sujets concernant la chine pourquoi on dit ça la plupart des cas dans la plupart des cas la chine les sujets sur la chine tourne toujours autour soit des aspects entièrement soit des atouts de la chine entièrement soit des difficultés que rencontre la chine donc il est important d'associer des jumelles et ces trois là et de rester dans l'hypothèse afin de traiter peu importe le sujet autrement dit je vais agencer je vais coller en petit français je vais coller les trois idées donc les aspects les atouts et les difficultés mais sans dire réellement de quoi je vais parler directement dans l'introduction j'énumère ou du moins je dis simplement que la chine la chine est souvent liée à ces trois aspects là ensuite je donne ma problématique pour dire que finalement voici le sujet sur lequel moi je vais traiter oui écoutez bien à la croisée des traditions millénaires et des dynamiques modernes donc chaque fois que les années se sont croisés il y a eu une amélioration de façon moderne et de là on dit la chine elle aussi à son tour est en train d'émerger donc émerge comme un acteur majeur sur la scène mondiale là de façon structurée j'ai eu à dire à mon correcteur que je présente déjà la chine comme un futur grand la chine est un futur grand et on dit son ascension économique rapide ça c'est pour ressortir d'abord quoi l'un des avantages du moins les avantages ou bien un avantage primordial concernant la chine et on dit ses défis internes donc les problèmes donc les difficultés que rencontre la chine et je dis bien son rôle pivot parmi les pays du sud c'est à dire ici que la chine à deux volets de la même façon qu'il est intégré parmi les pays du sud dans certaines mesures on le remet parmi les pays en voie de développement parce que les pays du sud n'est prioritairement pays sous-développés mais la chine à des apparences des pays développés c'est à dire que quand on regarde les potentialités de ce pays on se rend compte que mais la chine est un pays productif finalement si c'est un pays productif cela revient à dire que ce pays là peut faire partir peut faire partie des pays développés donc son rôle pivot parmi les personnes que c'est que c'est un élément qui sert d'appui pour les pays du sud les pays du sud utilisent la chine quand même comme étant un modèle de réussite et on dit parmi les pays son rôle pivot parmi les pays du sud en font un sujet d'une richesse inégalée richesse inégalée ici renvoie aux trois concepts que nous avons donné les aspects les atouts et les difficultés retenez juste ce texte là et plaquer le dans peu importe le sujet concernant la chine je vous assure que vous allez au moins je dis bien au moins terminé avec un 15 je vous remercie c'était monsieur minsa n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important pour nous laisser un j'aime et poser vos questions en commentaire allez